Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Et aujourd'hui on va se retrouver avec un des plus gros gameplays mondiaux sur Call of Duty Black Ops 4 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, lâcher ce pouce bleu rien que pour le gameplay Parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour un 102-0 de la part de Apex Rainzilla J'en avais déjà fait une vidéo concernant ces gros gameplays, étant donné que pour moi, et je dis bien pour moi C'est clairement le meilleur joueur multiplayer sur Call of Duty Black Ops 4 pour ses énormes gameplays Bien évidemment on parle de multijoueurs, on ne parle pas en tant que joueur professionnel Parce que les joueurs professionnels sont dans un certain mode, déjà première des choses Et qu'on ne se prétend pas à être meilleur que des joueurs pro, alors absolument pas Étant donné que notre but est totalement différent dans le monde du, on va dire, de la performance, du bump-stomping, etc. C'est la réalisation de gros gameplays, de gros scores, dans des modes ainsi Et bien évidemment avec une difficulté suprême, étant donné qu'il va faire un 102-0 solo Ce qu'il faut savoir c'est que c'était le premier record francophone jusqu'à que soit XBL le batte en groupe et en solo Justement c'est ça la grande difficulté lors de la réalisation de ce gameplay-là Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo, franchement si on pouvait atteindre plus de 2000, franchement 2000 likes Ça serait juste énorme parce que ce gameplay-là il est incroyable, première des choses Deuxième des choses, il est en solo et je pense qu'à l'heure actuelle c'est quand même très très compliqué pour les personnes qui savent de quoi on va parler Et surtout, 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 on était au début du jeu Et c'est super compliqué en fait au début du jeu de réaliser déjà des 102-0 Je veux dire, c'est 102 ratio, il y a des gens qui ont de la peine à réaliser juste des nucléaires ou genre des bons ratios Que ça soit volontaire ou involontaire Et là-dessus je me suis dit, tiens on va peut-être vous donner les meilleures classes de Reign Comme ça au moins vous allez pouvoir avoir une bonne base là-dessus Donc d'ailleurs je vous invite à vous abonner à sa chaîne qui sera bien évidemment dans la description Et on va attaquer tout de suite avec la première classe, une classe que j'avais déjà un peu parlé Puis je pense qu'il est à peu près le cas de tous les Pompstomper sur Call of Duty Black Ops 4 On va attaquer avec la Maddox Qui est pour moi une des meilleures armes du multiplayer Avec Beezer Hello, Charge Rapide, Poignet Ergo, Cross, Pillard, Fonceur Et ensuite Dead Silence, donc Silence de Mort, Acoustique Alors Acoustique c'est si t'as envie de jouer avec Acoustique La plupart du temps tu joues vraiment Acoustique dès que t'es en groupe de 2, groupe de 3 maximum Après à partir du moment où t'es en groupe de 4, même moi je joue stimulant Parce que c'est vrai que les alliés sont très très compliqués à cerner Des fois tu comprends pas, ils sont un peu lunatiques On va pas se le cacher, c'est un peu lunatique Tout d'un coup tu regardes à droite, l'allié va regarder à droite Non mais tu fais quoi gros ? Tu commences à te pousser à regarder à gauche, il regarde à gauche Là je fais non ! Regarde ailleurs, regarde ailleurs Et surtout c'est pour tes détecteurs acoustiques Malheureusement on déteste cet atout là, faut le savoir Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent Oh détecteur acoustique etc On aime pas cet atout là, cet accessoire là, on le déteste Mais il y a tellement de choses que level 1, fantôme etc Donc à partir du moment où tu balances un drone Tu vois personne sur la map et c'est fort embêtant Donc c'est pour ça que détecteur acoustique C'est pas forcément que je vous le recommande Mais dès que vous êtes en solo etc Pour moi ça devient une nécessité sur Call of Duty Black Ops 4 Après de nouveau les goûts et les couleurs Tu fais ce que t'as envie Nous on vous donne que des conseils Vous faites ce que vous avez envie avec Ensuite on va attaquer avec la deuxième classe Et c'est une classe que j'ai toujours pas attaqué La Sog avec double chargeur rapide Une poignée Le Mozu, alors il aime bien jouer avec le Mozu Étant donné que c'est au corps à corps Le stimulant et après les atouts c'est toujours la même chose Il faut savoir que la Sog c'est l'SMG la plus jouée en compétition également Étant donné que c'est une excellente arme Une très bonne cadence de tir Très bon dégât Et puis surtout elle ne bouge pas beaucoup Alors c'est vrai qu'on va dire à longue distance C'est vrai que c'est un peu plus compliqué Mais on va dire moyenne et courte distance C'est une très très bonne SMG Et vraiment je vous recommande D'ailleurs pour ceux qui s'en souviennent J'avais fait déjà une vidéo dessus avec son gameplay Il avait presque tapé le plus de 200 kills en groupe de deux Donc franchement les mecs Je peux vous dire que c'est une dinguerie cette classe là Il a frôlé le plus de 200 kills avec cette classe C'est une dinguerie Donc je vous recommande également De jouer avec cette classe là Parce que ça en vaut la peine Et d'ailleurs moi je vais également essayer de jouer avec Très prochainement Même si j'ai un peu mes petites best class setup Que je veux faire etc Et réaliser pour moi Parce que de nouveau Comme je le dis à chaque fois Chacun réalise sa best class setup Nous on vous donne juste des best class setup Vous en faites ce que vous avez envie De toute façon chacun améliore un peu sa best class setup Par exemple des gens qui vont pas aimer Silence de mort vont décider de jouer avec fantôme Des gens qui n'aiment pas forcément pillard Qui vont jouer avec masque tactique Parce qu'ils jouent avec crash De nouveau ça c'est tes classes Nous on a nos classes etc Et de nouveau c'est pour une base Ensuite on va s'attaquer avec la rempart C'est vrai que c'est une arme qui est énormément jouée Mais que je trouve les classes horribles de certaines personnes Et voici la nôtre Alors c'est avec Je dis la nôtre parce que c'est également la classe que je joue avec la rempart Donc double zoom Double gros calibre Chargeur rapide Pillard Fonceur Et de nouveau Dead Silence Et puis cette fois-ci avec détecteur acoustique C'est vrai qu'on aime bien jouer détecteur acoustique avec les AR et les SMG C'est plutôt stimulant parce qu'on aime bien être agressif au corps à corps Pourquoi le double zoom ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question là Il faut savoir qu'en fait le double zoom sur la rempart Fait que l'arme ne bouge plus Alors c'est juste incroyable Parce que normalement tu mets une poignée Tu vas me dire ouais mais c'est la même chose C'est plus efficace une poignée Non effectivement en fait avec le double zoom L'arme ne bouge absolument pas Et c'est quand même assez bizarre justement De se dire que cette arme là ne bouge pas sur Call of Duty Black Ops 4 Avec un double zoom Et surtout que si t'es un ancien Si t'as beaucoup joué à Call of Duty etc C'est censé savoir que ce genre de viseur là Ça t'anti-handicap plus qu'autre chose Et en fait avec la rempart ça t'aide plus qu'autre chose Donc c'est un peu étrange justement de se dire que c'est un accessoire comme ça Qui va rendre que l'arme est encore plus puissante Sur Call of Duty Black Ops 4 Parce que la rempart a l'habitude un peu de bouger Contrairement au Blackout Sur Blackout l'arme ne bouge absolument pas Mais en multi ça bouge un peu Mais de nouveau si tu joues avec le double zoom Ça fait clairement la différence Ensuite on se retrouve avec la Spitfire Avec chargeur de grande capacité Chargeur rapide et poignière Go De nouveau le Mozu Et cette fois-ci il joue avec détecteur acoustique Ou sinon je vous recommande également de jouer avec stimulant Surtout sur Nuketown Ça peut vraiment vous aider De nouveau là-dessus C'est de nouveau les goûts et les couleurs Personnellement je préfère très clairement Jouer avec par exemple un viseur laser Mais lui il aime bien plutôt viser avec Et c'est vrai que ça rajoute On va dire un peu plus de shoot Quand tu vas viser avec Avec excusez-moi Avec la Spitfire Parce que ça augmente un tout petit peu la précision Alors pas énormément Mais ça augmente un tout petit peu La précision sur Call of Duty Black Ops 4 Donc de nouveau Là-dessus c'est une classe très intéressante Qui en vaut la peine Surtout la Spitfire C'est une arme que je surkiffe Surtout sur Nuketown J'arrête pas de rater mes doubles nucléaires D'ailleurs avec cette classe-là Donc franchement Elle en vaut la peine C'est une arme totalement sous-côtée Il n'y a pas beaucoup de monde Qui joue avec Je vois beaucoup plus de personnes Jouer avec la Saug Alors peut-être certaines personnes vont me dire Moi j'arrête pas de tomber avec Etc Bah écoutez vous avez pas de bol Parce que étant donné que je joue Je reprends petit à petit Et je tombe très rarement Sur des Spitfire Et surtout que je la trouve Très intéressante Alors un peu compliqué Sur certaines maps Je pense surtout à Jungle Je pense à quoi éventuellement À Icebreaker C'est vrai que ce genre de map C'est un peu horrible Mais à partir du moment Où tu joues sur Slums Tu joues sur Nuketown avec Sur Arsenal C'est vraiment des maps Très intéressantes avec la Spitfire Et ça me fait énormément Penser à la Scorpion de BO2 Et la Vesper de BO3 Et c'est deux armes Que je kiffais jouer Sur ces deux Call of Duty Donc ces deux armes là Sont super intéressantes Que je vous recommande Évidemment De jouer Et voilà On va terminer donc Sur la dernière Et la plus intéressante Selon moi Parce que de nouveau Ça c'est selon les goûts Et les couleurs Sur l'Espadon Donc la Swordfish Avec Viseur Reflex Gros Calibre Excusez-moi Chargeur Hybrid Et Rafale 5 Tuple Alors lui Il décide de la jouer En 6 Alors De nouveau Ça va être les goûts Et les couleurs C'est super intéressant Après Je recommande plutôt Qu'au lieu de prendre Gros Calibre Que vous mettez une poignée Ergo Ou si vous enlevez la Rafale 5 Cube Vous mettez autre chose Parce que Après ça de nouveau Ça dépend de nouveau Des personnes qui ont une petite Ou une grosse connexion C'est vrai que j'en ai une grosse Donc à partir du moment Où les personnes en face Auront également une grosse connexion Les Wands vont partir Très très vite avec moi Avec le gros Calibre Et c'est vrai que les personnes Qui ont éventuellement Une petite connexion Et qui ont peut-être De la peine A jouer C'est vrai que Cette classe là Serait plus dédiée à vous Pour éventuellement Mettre des Wands Sur Call of Duty Black Ops 4 Avec la Swordfish Voilà les gens C'est la fin De cette vidéo En tout cas J'espère qu'elle vous aura plu De nouveau Ces classes là Sont là pour vous orienter Vous n'êtes pas obligé De faire exactement Cette classe là Même si Ça peut vous aider Par rapport à ça Chacun a ses best classes Et top Mais si tu as ta façon De faire etc Bah tant mieux C'est pas ces classes là Qui vont vous rendre Absolument joueur Je sais pas Quelqu'un qui a Des problèmes sur Call of Duty Qui n'a pas très bien joué Et qui va Du jour au lendemain Devenir Dieu Avec cette classe là Non absolument pas Ça c'est totalement un mensonge Sachez le La classe est super bien Elle peut vous aider A mieux vous orienter A mieux créer vos classes Sur Call of Duty Black Ops 4 Et c'est le but en fait De ces vidéos là Pour que vous sachiez Un peu personnaliser vos classes Pourquoi faire ça ainsi Etc 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 Et c'est vrai que Par exemple pour la dernière classe La Swordfish Je trouve ça super intéressant De jouer plutôt ainsi Que jouer autrement Sur BO4 De nouveau Les goûts et les couleurs Là dessus Enfin bref Voilà les gens C'est la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas De vous abonner A la chaîne de Renzilla Qui sera dans la description Si on pouvait atteindre Plus de 2000 abonnés Pour lui Franchement il serait grave heureux En ce moment Sa chaîne monte assez bien Il propose des petits gameplays live Et tout etc Et ça fait grave plaisir Donc n'hésitez pas Donc n'hésitez pas Franchement A vous abonner Et je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz